Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre pour toute cette semaine, qui démarre le lundi 25 octobre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a, première chose, une évolution majeure, c'est l'entrée du soleil dans un signe d'eau. On va quitter les signes d'air, qui étaient gâtés, là, je vous en ai parlé longuement pendant un mois. Ça tourne, c'est comme ça, c'est une évolution, c'est le tour des signes d'eau. Soleil entre en scorpion, soleil vitalité, énergie, confiance en soi, capacité à être lucide, à aller de l'avant, à avoir une visibilité d'ensemble, une visibilité d'ensemble. C'est votre tour. Donc les gagnants, là, pendant toute cette semaine, vont être les scorpions, poissons, cancers, je préfère fonctionner comme ça, mes scorpions, mes poissons, mes cancers, qui d'autre ? Quand une planète entre en scorpion, elle veut du bien à mes capricornes et à mes vierges. Voilà, vous cinq, vous entrez dans une dynamique de plus grande confiance en vous, de vitalité, de force, d'énergie, de courage. Courage, c'est un mot sur lequel je reviendrai en fin de vidéo, parce que dans mon esprit, j'associe le signe du scorpion certainement à celui, vraiment, qui est le plus courageux. Le courage, c'est une notion très particulière, et je retrouve énormément de capacités à développer, à exploiter, à dimensionner ce potentiel-là, surtout chez les scorpions. Il n'y a pas que des qualités, mais en tout cas, celle-ci, c'en est une. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc, les gagnants, on l'a vu, le gros morceau est là. En parallèle, bon, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, on a toujours des planètes en signe d'air. Donc, vraiment, ceux qui ont celle-là, la pêche, c'est le moment de démarrer les choses, c'est le moment de clarifier ce qui doit l'être, c'est le moment d'aller de l'avant. Encore une fois, pour vous cinq, ne me loupez pas des périodes durant lesquelles les planètes évoluent comme ça. Ces changements de clas-plas, ils sont intéressants. Vraiment, la pêche, tout va bien pour mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes vierges, mes capricornes. Gagnant de la semaine, c'est dit. Ce n'est pas fini, ça va durer encore trois semaines derrière. En parallèle de ça, il y a toujours Mercure, la communication dans le signe de la balance. Je ne vais pas vous refaire un roman sur Mercure en balance, je l'ai fait. Beaucoup de poètes, de délicatesse relationnelle, de douceur d'expression, tout ce qu'on aime. Donc, ce n'est pas mal, parce que ça permet de faire combiner, globalement dans le ciel, pour nous tous, ça nous colore collectivement, à la fois une main de fer, soleil-scorpion, dans un gant de velours, Mercure en balance. Les formules sont plus heureuses, mais la détermination est là. Donc, Mercure, la com', toujours bon pour qui ? Pour mes balances, mes versos, mes gémeaux. Et puis, si une planète est en balance, elle veut du bien à mes sagittaires et à mes lions. Voilà. Vous, en matière de communication, de fluidité, pour faire passer le message, en gommant toutes les aspérités relationnelles, en gommant tout ce qui peut être irritant dans la façon dont on s'exprime, le ciel vous encourage à vous appuyer sur cette disposition heureuse en ce moment, à bien gamberger, analyser, décortiquer la façon dont on s'y prend, le bon moment pour dire les choses, le bon angle pour être bien réceptionné dans l'oreille de l'autre, sans qu'il y ait une friction, une aspérité, qui fait que ça coince. Moi, le but, toujours en communiquant, c'est le boulot de Mercure, c'est sa fonction, c'est de faire passer l'information. Faire passer l'information est plus important que la façon dont on s'y prend, dans le sens où l'objectif, toujours, c'est qu'il y ait de la communication. Donc, si on doit arrondir, c'est toujours mieux. Que si on passe en force, quand on passe en force en matière de communication, ça passe une fois, et la fois d'après, en face de vous, vous avez un blocos complètement fermé, une huître, et il n'y a plus rien qui rentre. Même si le discours est d'une qualité, d'un bon sens, d'une intelligence profonde, si on force la dose, ça ne passe plus. Un truc à connaître. Donc, d'où l'intérêt de s'appuyer sur ce Mercure en balance, qui est là encore pendant quelques temps, qui est là encore pendant quelques temps, pour fluidifier la qualité de la communication, tout en souplesse. Vraiment, il n'y a pas photo, ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà, c'est pour Mercure. J'ai Vénus. La vie amoureuse, j'aime bien regarder Vénus, c'est mon truc. Voilà, parce que rien dans mon esprit n'est plus important que de créer des relations avec les autres, qui soient des relations paisibles, harmonieuses et bienveillantes, quand on peut, bien évidemment. Toujours appuyer sur ce curseur-là. Je pars du principe que, globalement, tous les interlocuteurs sont intelligents, et si on connecte sur la partie positive de nos interlocuteurs, on a plus de chances que ça fonctionne, quoi. Limiter la casse, les aspérités, les tensions, etc. Donc, Vénus, dans le signe du Sagittaire, apporte du charme. Apporte du charme à qui ? Pour qui c'est bon au niveau affectif ? C'est bon pour mes signes de feu. Vénus est en signe de feu, en Sagittaire, donc c'est bon pour mes Sagittaires, pour mes béliers, pour mes lions, et par jeu d'extension, 60 degrés en amont en aval, pour mes balances et pour mes versos. Vous cinq, nous sommes, vous êtes, dans des dynamiques de charme, de fluidité, d'amour, d'affection, de chaleur et de spontanéité. Voilà. Donc, c'est tout bon. Parfois, ça arrive. Donc, pour vous, ah là là, c'est le moment d'être dans l'émotion, dans l'affect, dans l'amour, dans tout ce qui vous fait du bien, en fait. Tout ce qui nous permet de nous épanouir et de nous réaliser. On est dans cette dynamique-là. Pour mes signes de feu, on le refait. Affectif, amour, Sagittaire, bélier, lion, verso, balance, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mars, l'énergie. On sait actuellement, Mars est dans le signe de la balance. Mars dans le signe de la balance, c'est pas sa position la plus mordante. N'inquiétez pas, très bientôt, il va rentrer en scorpion. Encore un peu. Il a 26 degrés, il amorce la semaine à 26 degrés, donc on sait qu'à 30 degrés, tac, on passe au signe suivant. Mars va rentrer en scorpion bientôt, ça va être costaud, parce que c'est une position où il est au maximum de sa puissance. On en reparlera dans quelques jours. Mars, l'énergie, en balance, l'énergie paisible en quelque sorte, l'énergie qui cherche l'harmonie, qui cherche le point de concorde, le point d'entente, apporte encore une fois une sorte de tonicité, ce qui n'est jamais un mal. Pour qui ? Pour mes balances, pour mes singes d'air, pour mes versos, pour mes gémeaux, la pêche, l'énergie. Et puis également, s'il est en balance, il veut du bien à mes Sagittaires et à mes lions. C'est le moment de retrousser les manches, comme j'ai maintenant le dire, pour vous cinq. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Jupiter, toujours reparti dans le signe des versos, donc troisième décan versos en ce moment, vous ne loupez pas tout ce qui se pointe, tout ce qui se passe à votre portée, tout ce qui rentre dans le champ des possibles. Jupiter, la planète de la chance, veut du bien. Il y a vraiment les gâtés en ce moment qui a surveillé, là, les périodes, tout ce qui peut se présenter. Ceux qui ont le plus beau potentiel en ce moment, grâce à Jupiter, planète de la chance, attention, il y en a cinq. Je vais les cibler précis, ça marche pour tout le signe, mais je vais les cibler de façon extrêmement aiguë. Il y a mes troisièmes décans versos, mes troisièmes décans gémeaux, mes troisièmes décans balance, mes troisièmes décans sagittaires, mes troisièmes décans béliers. Vous cinq, vous êtes dans l'angle de tir le plus pointu en matière de protection jupitérienne. Protection jupitérienne, c'est toujours la même histoire. Les limites de ce que je peux vous dire, elles s'arrêtent, c'est une image que maintenant j'utilise assez régulièrement. On peut avoir des aspects sublimes au-dessus de sa tête, comme c'est le cas pour vous cinq avec Jupiter, mais si on traverse une grosse avenue sans regarder, parce qu'il y a plein de voitures qui passent, on se sera écrasé quand même. C'est la limite du truc. Mais toutes les situations sur lesquelles on peut induire de l'énergie positive, être créatif, novateur, positif, constructif, actif, etc., quand il y a Jupiter qui est là, ça paye. Plus que d'habitude, dans tous les cas. Pas de doute sur la question. Voilà, c'est dit. Chacun son tour. À partir de fin décembre, il rentrera en poisson. C'est encore une histoire nouvelle qui va s'écrire. Et puis, j'ai Uranus. Uranus, Saturne, dans l'ordre. Saturne, sept degrés du Verseau. Ceux qui, en ce moment, gagnent à voir loin, sont mes premiers décans Verseau, mes premiers décans Balance, mes premiers décans Gémeaux, mes premiers décans Sagittaire, mes premiers décans Bélier. En ce moment, les choses se recalent, se recentrent, se clarifient. Tout ce qui correspond à d'être le type sur le long terme, ça mérite très sérieusement d'y réfléchir et de poser les choses pour avoir des fondations solides. Voilà. Uranus. Haha, chacun son tour. Uranus. Uranus est en taureau. Je ne peux pas beaucoup parler de mes taureaux. C'est vrai, mais en ce moment, le ciel, il est un peu neutre pour vous. J'ai eu des petits commentaires. Quand le ciel est neutre, j'en parle pas. Voilà. Parce que je ne veux pas inventer un truc qui n'existe pas dans le ciel. Donc, en ce moment, le seul truc qu'il y a dans le ciel pour vous, mes taureaux, c'est Uranus. Uranus, il en marche rétrograde. Donc, tout est ralenti. C'est normal. C'est dans l'ordre des choses. Uranus, il est ralenti jusqu'au 19 janvier. Mais attention. Uranus, c'est le rebelle. Uranus, c'est la liberté, la créativité, l'originalité, l'impulsion, la soudaineté et l'impatience. À partir du... Donc, c'est un peu en stand-by jusqu'au 19 janvier. Donc, ça laisse un peu de marge. Mais ça repartira de façon très puissante en début d'année prochaine. Rassurez-vous. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Neptune, Neptune 21 degrés du poisson, Neptune chez lui, Neptune dans cette phase de ressenti intuitive. Donc, qui a beaucoup d'intuition en ce moment ? C'est un peu redondant, mais comme la planète est très lente, elle est en toile de fond, j'appelle ça. Une planète comme Neptune crée de l'inspiration, du ressenti, de la finesse. Pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes scorpions, pour mes taureaux. En ce moment, tout ce qui est ressenti, émotionnel, intuition, situation qu'on presse sans le nez, le feeling des choses. Et puis sans, mes capricornes aussi. Voilà. Et puis, je ne vais pas vous refaire un laïus sur Pluton. Il y aurait des trucs à dire, mais je vous le garde pour une autre fois. Gros morceau, Pluton. C'est lui le changement de cap planétaire le plus important qui s'annonce, mais on va en parler. Ça mérite un truc, rien que pour lui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Voilà. Attention, samedi. Samedi 30. Samedi 30 octobre, il y a un aspect très rapide, rien de bien grave, mais cet aspect, c'est un carré, un conflit entre le Soleil. Je vous avais parlé de la Lune et de Saturne la dernière fois, les inhibitions dans l'enfance, les ressentis archaïques, les besoins de sécurité émotionnelle, etc. Et là, il y a un aspect qui se crée samedi 30 dans le ciel. C'est un carré, donc une demi-opposition entre le Soleil, principe d'affirmation, et Saturne, principe de restriction, de serrage. Donc, qui va être concerné par ce carré Soleil-Saturne ? Faites juste un tout petit peu attention, là, ce samedi. Premier des camps, Lyon. Premier des camps, Taureau. Premier des camps, Scorpion. Premier des camps, Verseau. Voilà. Pas grave. Mais en ce moment, on ne force pas pour vous quatre. Et je terminerai par ça, par ce mécanisme d'inhibition. J'avais parlé des Lunes-Saturne, je vais vous parler des Soleils-Saturne. Vite fait, je vais vous faire un petit tour. Le Soleil, dans une carte du ciel, dans un thème individuel. De toute façon, le principe de l'analyse astrologique, elle est simple. C'est que vous prenez une carte du ciel, l'empreinte du ciel, au moment où on coupe le cordon où on est né, tac, j'ai mon empreinte, j'ai ma carte d'identité. À partir de là, on regarde ce qui se passe, on regarde quels sont nos outils, nos facilités, nos contraintes, etc. Et on analyse et on décortique. Après, j'ai appris, parce que c'est mon métier, à placer ce potentiel dans une situation concrète et de faire un fondu entre les deux pour avoir une meilleure visibilité. C'est tout simple, en fait. Et là, quand on est né avec, dans son ciel, une problématique entre le Soleil, le principe de lumière, d'affirmation, d'autorité, de force, de volonté, de désir, de capacité à trouver à la fois son égo, certes, mais aussi son champ social, les objectifs vers lesquels on tend. Et que Saturne est là, quand il est consolidant, quand les aspects sont beaux, ça donne des profils qu'il voit loin. Mais quand les aspects sont compliqués, conjonction, opposition, carré, c'est inhibiteur, dit-on, ça freine. Il faut souvent attendre la quarantaine pour que Saturne se délaisse de son empreinte lourde, pesante, inhibante, contrariante. Souvent, les aspects, comme ceux qui vont se passer dans le ciel, là, samedi, Soleil, assurance, force, vitalité, Saturne, restriction, je serre, je ferme, je bloque, je contrains, les garde-fous structurants qui étouffent, créent, chez les profils qui doivent composer avec cet aspect-là, plus de lenteur dans la réalisation de leurs objectifs, plus de peur de se tromper, plus de doute, plus de manque de confiance en soi, et souvent dans des thèmes féminins. Petite anecdote, parce que j'ai énormément, j'ai 99% de femmes en entretien, elles sont plus ouvertes, c'est comme ça, elles se posent plus de questions, plus évoluées, peut-être, je ne sais pas. Et dans tous les cas, quand je vois un problème Soleil-Saturne, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne souvent le choix d'un premier partenaire qui n'est pas suffisamment sécurisant, où on va jouer un peu les Mères Thérésa. Donc c'est un point un peu à surveiller, parce que ce n'est pas toujours ce qui vous réussit le mieux. Voilà, on peut évoquer la situation à l'infini, mais il faut apprendre à avoir confiance, à se faire confiance, quand on a dans son thème des complications Soleil-Saturne. Tout ce qui est retard-frein, absence d'assurance, et puis surtout, on donne une prise à tous ceux qui critiquent. C'est redoutable, ça accentue les doutes et l'inhibition. Donc le but du jeu, c'est de se faire confiance. Quand il y a une problématique Soleil-Saturne, apprendre à se faire confiance, faites-vous confiance. Voilà, c'est dit. Je vous ferai des petits aspects comme ça. Voilà, on a fait un peu le tour pour cet horoscope de la semaine. Je voulais vous parler d'autre chose. Tiens, je fais mardi 26, donc le lendemain de notre horoscope du lundi 25. Je vais réaliser un autre YouTube Live. Alors, je suis très content, parce qu'on en a fait un le mois dernier, je l'en ferai un le mois prochain. Un YouTube Live, j'ai eu quoi ? 18 000 inscrits. Voilà, il y a de la vie, on échange, je réponds à vos questions. J'adore faire ça, je fais les thèmes de tête, c'est mon truc. Donc, j'aime bien les questions quand même plus générales, qui nous intéressent tous, parce que quand je polarise sur un, les autres peuvent se dire, moi, je ne suis pas concerné. Alors, j'essaye de globaliser. Mais si vous me donnez Ascendant, Soleil et Lune, je fais des profils, comme ça. J'adore faire ça. Voir comment ça se fluidifie. Voilà, on se dit, on se dit à mardi. En fait, vous venez sur la chaîne mardi, vous cliquez, puis vous aurez le YouTube Live en direct. Voilà, vous pourrez poser vos questions, participer directement. Je m'en fais une joie, moi, j'adore ça. C'est mon truc. Interactif, comme ça, rapide. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble, parce que c'est ce qui nous rend heureux. Tout simplement. Merci.